Salut les épicuriens ! Avec la vidéo que j'ai faite sur les roms de Martinique, je vous avais parlé d'un échange avec Tourkrib où j'avais fait un article sur le mojito sur leur blog. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour faire la promotion de cet article, et également vous faire une petite présentation du mojito. Je vais confectionner un mojito avec un rome de Martinique. J'ai choisi le Nesson 52-5 parce que c'est un rome que j'aime énormément et j'ai envie de voir ce que cela va donner en mojito. Dans l'article, j'avais conseillé d'essayer avec le HSE 2016 qui est également très intéressant. Il y a beaucoup de roms qui sont très intéressants à tester en mojito. J'en ai plein derrière moi, bien sûr il y a les Nessons. Si on veut s'amuser, on peut essayer avec des roms de Guadeloupe également. Donc le choix du rhum est assez fort. Si vous voulez essayer d'avoir un cocktail puissant, vous pouvez aussi prendre des brutes de colonne. Cela peut être très intéressant un cocktail. Je vais donc vous présenter un petit peu le mojito, son histoire, sa recette, mais en y allant un petit peu vite. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller lire l'article qui est en description. C'est parti pour découvrir le mojito à la sauce martiniquaine. Alors, le mojito est un cocktail qui est classique aujourd'hui. Vraiment très classique. Il est partout. On peut le trouver vraiment dans la plupart des bars, même si c'est un cocktail qui est assez fastidieux à faire pour un bartender. Disons que ce n'est pas un cocktail rapide à faire. Il y a plusieurs manipulations. Et que si vous en avez une dizaine à faire, la table risque d'attendre un bon moment avant d'avoir son cocktail. Mais c'est tout de même un cocktail qui est beaucoup, beaucoup plébiscité par les amateurs de cocktails et beaucoup demandé. C'est un long drink, un cocktail très frais et très plaisant. A l'origine, c'est un cocktail qui nous vient de Cuba. Encore un cocktail très apprécié par Ernest Hemingway. Alors, ce n'est pas le Dai Kirikon. Même si les ingrédients sont très proches, c'est tout de même très différent. Mais il adorait tout de même ce cocktail et, comme à son habitude, avec une double dose de rhum. Alors, comme c'était un cocktail cubain et comme la plupart des cocktails à l'époque, il se faisait avec du rhum neutre, du rhum cubain, très, très peu aromatiques. Donc, c'est vraiment le citron et la menthe qui sont vraiment mis en avant dans les saveurs de ce cocktail. La recette est simple. Ça va être au verre. Vous aurez besoin d'un citron vert, trois ou quatre quartiers, de la menthe, des glaçons, votre rhum, bien sûr, et du perrier. Ah, et aussi du sucre. Alors moi, comme à mon habitude, je ne fais pas les choses comme d'habitude et je vais utiliser mon petit sirop. Ça va donner un petit goût supplémentaire. Alors, on va commencer par mettre les quartiers de citron au fond du verre avec un petit peu de sirop et l'épiler. Voilà. Bon, je ne fais pas dans les dosages précis. C'est normalement 2 cl de sirop. Et on pile. Alors, il y a dans beaucoup de recettes où on met la menthe en même temps que le citron et le sirop pour être pilé. Moi, je n'aime pas trop ça parce que je trouve que lorsque l'on pile la menthe avec, ça apporte une certaine amertume. Donc, la menthe, je vais la porter maintenant. Je prends quelques feuilles. Donc, j'active les arômes et hop, je mets quelques feuilles. Bon, il y a quand même pas mal de feuilles parce que j'aime bien. Il y a bien la menthe. Donc, j'aime bien, bien la sentir dans le verre. Voilà. Pas mal de menthe, c'est déjà bien. Ensuite, on va mettre 5 cl de rhum. 5 ou 6, à votre préférence. Voilà. Une bonne rasade de d'eau gazeuse. On mélange bien. On rajoute. Alors, j'ai des petits glaçons, donc j'en mets un petit peu plus que 4, mais il faudrait mettre 4, au moins 4 gros glaçons. On va aussi faire une belle petite décoration. Voilà. Et une belle petite branche de menthe supplémentaire. Voilà. On a un superbe cocktail mojito. La paille. Et il n'y a plus qu'à déguster. C'est superbement bon. Et franchement, le nez son apporte vraiment quelque chose de sympa. C'est vraiment un petit plus. On n'a pas ce rhum neutre qui n'apporte que l'alcool. Là, on a vraiment une petite canne fraîche. en plus, qui donne une dimension supplémentaire à ce cocktail. C'est toujours aussi frais. Tu as toujours le citron, la menthe. C'est vraiment super sympa. Voilà, les épicuriens. J'espère que cette vidéo de recette de cocktail vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé et en attendre la prochaine. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada